review donc je vous ai fait un petit sondage sur counter sur quel genre vous avez voulu que je fasse une review vous ai proposé mdd martial martial boost en 86 rashford tots et robertson tots et vous avez choisi rashford donc rashford vraiment c'est une carte que j'ai beaucoup apprécié dans le jeu vraiment je l'ai mis titulaire et moi maintenant je le fais jouer au poste de bu parce que je le trouve beaucoup meilleur en baie vu qu'en baie où j'ai martial je fais switcher martial sur la gauche mais vraiment rashford en baie c'est un monstre vous avez vu j'ai fait 37 match 28 buts parce qu'au début je l'ai testé en milieu gauche et milieu gauche n'était pas très fort du coup ça m'a un peu plombé les stats donc on peut voir que rashford en geste technique c'est quand même cinq étoiles de geste technique donc en pointe ça change tout et trois étoiles de mauvais pied donc moi je lui ai mis le style sniper parce que pour moi la vitesse il n'a pas besoin de s'améliorer la preuve il a 94 en accélération et 99 en vitesse donc pour moi la vitesse c'est pas ça va pas être un un domaine assez mauvais ensuite donc je vais vous montrer ses frappes donc frappe quand même 94 il a 96 en placement offensif donc pour un bu ça va être parfait parce qu'il va savoir se placer comment se passer et comment faire les appels ensuite finition 92 donc franchement limite toutes ses frappes elle se finit dedans façon à la fin de la vidéo je vous mets un extrait avec toutes les frappes que j'ai mis avec donc il va voir des loupés même des gestes techniques va avoir des loupés des rates des réussis on va vraiment avoir de tout ensuite puissance de tiers 99 90 en tir de loin ou un rashford vraiment en long shot je n'ai pas trop testé donc je peux pas vous dire si vraiment ça c'est équivalent sur le terrain ensuite volet 87 pénalty 87 pour moi ça c'est des stats un peu que je m'en fiche parce que je ne fais pas beaucoup de centre ensuite niveau passe ce qui va être important parce que je le joue je le joue des fois en pivot et des fois je le joue en dos de la défense donc en vista donc c'est la vision de jeu il a 90 quand même en centre il a 89 donc à la base c'est un aîné donc c'est vraiment pas mal en précision coup franc il a 91 donc moi mes coups francs je l'ai fait tirer par rashford et j'en ai toujours pas mis il n'y en aura pas dans les extraits ensuite en passe courte il a 90 donc toutes les passes arrivent dans les pieds donc vraiment ça c'est trop c'est vraiment bien et ensuite les stats on peut voir en dribble l'agilité est très agile il est très réactif il a pas beaucoup d'équilibre malheureusement donc ça va être je vais vous en parler dans les points faibles ensuite en niveau physique il est quand même assez physique il a surtout une bonne endurance moi je le fais quand je le faisais jouer lieu je le faisais revenir en arrière là je vais vous mettre un tableau avec tous ses points forts et ses points faibles pour moi donc il y a pour moi il y a quatre points forts et trois points faibles oui j'ai trouvé trois points faibles j'en ai pas pu en trouver plus pour moi sur le terrain mais les points forts j'ai pu en trouver que quatre et franchement pour moi c'est déjà assez j'ai ça ne sert à rien de mettre trop de points forts donc on va commencer par les points forts pour moi son point fort c'est qu'il a cinq étoiles de gestes techniques et ça pour moi ça fait la différence en attaque il a une bonne force donc on peut voir qu'en force il a quand même 86 mais par contre en puissance de tir il a 99 pour moi la force des 86 260 points pour moi j'ai l'impression qu'il a une bonne stade en force la finition parce que toutes ses frappes elles finissent quasiment au fond et ensuite sa vitesse pour moi que c'est un point fort parce que vraiment en bu avoir un bu qui a 98 en vitesse ça change le jeu et pour moi ses points faibles sont qu'il a trois étoiles de mauvais pieds donc vu qu'il est que droitier de son pied gauche c'est assez compliqué mais vu que je le joue sur la gauche c'est pas un souci ça par contre et heureusement parce que si vous le faites jouer sur la droite mettez le plus sur la gauche parce que sinon ça est affreux après il marque des buts du pied gauche c'est sûr mais pas beaucoup ensuite sa stade d'équilibré parce qu'il se fait bouger assez rapidement par des adama traoré des walkers ou des cancelo des joueurs comme ça et sa stade de détente il n'a que 83 pour moi vu sa taille il pourrait avoir plus donc là c'est quelques extraits que je vais vous mettre donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous avez rage fort et qu'est ce que vous en pensez et sur ce moi je vous dis abonnez vous like et partager la vidéo et sur ce je vous dis peace c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501